L'OFOR est la résultante d'une réforme qui a été engagée par l'État du Sénégal en 2014. Donc, après deux réformes précédentes, en 1981, avec les comités de gestion et en 1999, avec les ASIFOR. C'est en raison des limites, justement, des difficultés rencontrées par les ASIFOR et l'EXEDEM, que l'État a jugé utile, de créer l'Office, en fait, avec comme mission, la gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural. L'OFOR a beaucoup fait. De 2014 à aujourd'hui, on a pu implanter 695 forages, 439 unités de stockage avec des châteaux d'eau. On a pu assurer une desserte de 7700 kilomètres de réseau, mis des bornes fontaines, des abreuvoirs et même des branchements domiciliataires pour aller jusque dans les maisons. Alors, ce qui nous a permis, avec cette évolution institutionnelle, du cadre institutionnel et les investissements qui ont été opérés, entre 2005 et 2021, on est passé de 63% de taux d'accès à 96,5% à ce jour. Il y a aussi l'aspect gestion des infrastructures. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on est en plein dans une réforme qui vise à professionnaliser la gestion des infrastructures. On a fait une zone géographique à 8 zones, 8 périmètres, dont les 4 ont été déjà affermés. Donc, la zone de Tamba, qui a été affermée, ils ont un taux d'incorporation des ouvrages de 63%, ce qui n'est pas mal. La zone de Kaulak-Kafrin, qui a été aussi incorporée, et la zone de Diès-Jourbel et du NDP. La politique du gouvernement en matière d'accès, c'est de poursuivre les investissements, de les accentuer. Donc ça, on est dessus. Le forum traite de la sécurité d'une manière générale, de l'eau. La sécurité, c'est beaucoup plus angloba, parce que ça interpelle, en tout cas, les pays, en tout cas, les acteurs qui ont un partage, la ressource. Donc, pour que ces ressources-là soient gérées de manière beaucoup plus concertée, soient gérées de manière beaucoup plus mieux organisée. Et je pense que l'exemple de l'OMVS, qui a été publicité avec le prix Ascend 2, illustre que nos pays, en tout cas dans la sous-région, ont très vite compris cette vision-là d'un pilotage stratégique des questions liées à l'eau.